Allez bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le deuxième épisode de mon let's play sur le jeu Mountain Blade with Fire and Sword qui m'a été énormément demandé. Et là on fait de la... enfin le premier épisode s'est pas trop mal passé, on a failli mourir à la première bataille, mais là ça va mieux, on se bat contre des pilleurs, donc pas d'armes à feu. Et on doit essayer d'éliminer le maximum de pilleurs, c'est ce que je suis en train de faire. Ah oui, il me fuit, mais bon je crois que je pide que, ouais, du coup c'est plutôt pas mal là. Allez, on va les avoir, on va les avoir, on va les avoir, de toute façon sur leur col de basque pendant trop longtemps, ils vont finir par m'attaquer. Allez c'est parti, tenez cette position, ouh une jolie petite plaine. Non, par contre de nuit on ne voit pas grand chose. Mon canasson est complètement défoncé. Tellement défoncé qu'il ne court plus. Alors ils sont où les mecs ? C'est un bruit qui soit par là. Ils sont là. Tuez. Raté. Je reste concentré. Tuez. Tire la tête. 109 points de dégâts quand même. J'ai subi 10 points de dégâts, ce qui est... Un poil douloureux. Mon cheval aussi. Touché. Attendez, on va prendre l'arme à feu. C'est quand même ce qu'il y a de plus performant à ce niveau là. Si t'arrêtes pas d'arrêter mes coups. Oh la vache. Faut que je fasse plus de mousquetaire là. boum. Là par contre, il s'enfuit. J'ai raté. Ouhou. C'est absolument cheaté, les... Les armes à feu. Oh la vache. C'est hyper cheaté, mais par contre, dès qu'on s'en prend une dans la figure, c'est sûr que ça fait super mal, quoi. 8 tués. Enfin, je vente tout ça d'ailleurs, parce que c'est le bordel. J'ai bientôt plus de place dans mon inventaire. Il va falloir que je vende tout ce Tintwang. Voilà. On va retourner à Elkkov. On vient d'où ? Ah oui, la forteresse de Bryansk. Recruter des volontaires. 2 miliciens, armés de bâton. Pourquoi pas. Alors, acheter des provisions. Alors, revendre des trucs plutôt, en fait. On devrait pouvoir faire un bouton pour... Tout vendre d'un coup, parce que ça doit s'entendre que je défonce ma souris. Faire des allers-retours, là. Hop. Voilà. On va classer un petit peu tout ça, histoire que... C'est un peu plus lisible. Hop. C'est pas mal, tout ça. C'est pas mal du tout. Ah, il retourne du côté de la forteresse de Bryansk. Ah, il est pire. Là, il va en être 12. Mais il y a moyen que ça soit plus sympa, comme ça. 12. Voilà, par contre, j'avais pas fait gaffe à ma vie. Bah alors, ils étaient là. Ah, ils sont là-bas. En mode bataille rangée. Allez, ramenez-vous. Boum. Allez, moins 2. Ils sont plus que 10. Oh, zut. Sauf que j'ai juste 15 balles. Donc, euh... Quoi ? Je l'ai pas tué. Il devait avoir 45 PV. C'est pas possible. Allez, continue. Allez, j'y tue pas. Pas forcément. Ah si, je vais peut-être tuer. Il y en a qui fuient. Attends, je l'ai défoncé. Vous savez quoi ? Vous avez qu'à charger, les mecs. Vous pouvez charger parce que là... C'est en train de s'enfuir de tous les côtés. Oula, ça doit s'entendre. Là, mon portable qui fait bzit, bzit sur ma table. Allez, et le dernier. Il reste ceux là-bas. Je suis pas sûr qu'ils auront. Je pense pas. En tout cas, c'est assez tranquille. Dès qu'on a les armes à feu, c'est pépère. Là, c'est qu'ils sont en fuit. 3 en déroute, 9 tués. Hop. À prendre ça, ça se voit pas mal. Toc. Ce val de somme, boiteux. Tu m'étonnes. Est-ce que je peux pas améliorer ? Si. Allez, des mousquetaires. C'est bien, les mousquetaires. Hé, fuyant. Évidemment, ils ont vu que j'avais tout défoncé. Il me fuit. Et on s'en fout. C'est la quête. La quête qui consiste à tuer des gens. C'est bien. Et après, on dit que les jeux vidéo en rendent violents. Oh. Quel abruti, quoi. Gâcher une balle. Par contre, ça l'aurait touché, le mec. J'aurais fait un sacré score de difficulté. Ça, il faut vraiment que j'augmente ma maîtrise des armes à feu. Comme ça, j'aurai une bien meilleure précision. Et encore mieux à cheval. Tire la tête. Je vais juste défoncer la tête, quoi. Chargé. Tire la tête. Je suis pas sûr que je l'ai, là. C'est même pas sûr du tout. On va se rapprocher un peu, quand même. Il y a mes mousquetaires qui essayent de les avoir. J'aime pas tirer dans le dos des gens, mais là, c'est trop tentant, quoi. Il s'enfuit. Et je suis juste derrière. Et l'autre, il a dû s'enfuir. Ah, il est là-bas. S'ils l'ont... Oh non, ils l'auront jamais. Je vais demander comment je fais pour pas décapiner mon cheval. Fait de tuer en déroute. Boum. Plus de la protection des jambes. Ah non, j'ai déjà... Là, je suis un poil plein. Prendre des haches. Ça se vend bien les haches. À la minute, je vais prendre une matraque. Ça me permettra de les assommer et de les revendre plus tard, les mecs. En tant qu'esclave. Ou surf. Même s'ils surfent, ça m'étonnerait. Ah, il y a des pilleurs là aussi. Il faut juste qu'on passe à la forteresse. Piquer mercenaire. Tavernier. Je voudrais savoir comment je fais pour vendre des mecs. S'en rendre sur la place du marché. Marchand d'armes. Des grenades. Manade. Ouh lolo. Il y a plein de tellers. Je ne suis pas sûr que je suis la meilleure à faire en vendant tout au marchand d'armes. Mais ce n'est pas grave. De toute façon, j'en ai plein. J'ai pas mal d'argent. Ce n'est pas un problème niveau pognon. Marchand de biens. Marchand de chevaux, tiens, plutôt. Ah oui, mais je n'ai pas équitation suffisante, là. Cheval de sel en scellé. Alors, il faudra m'expliquer. Vitesse 25, 36, manabilité 33, 38, charge 7, charge 7. De troupes fougues. Il faudrait que j'aie vraiment un meilleur cheval, je pense. Parlez à Homère. J'ai tué quelques pillards. 40 tellers par bande, ce qui donne 20 tellers. C'est pas mal. Qu'est-ce que je peux faire ? La grande salle. Ah oui, non, mais c'est le... On va quitter. Il faut qu'on trouve plutôt une grosse ville. Genre plutôt Smolensk. Parce que là, j'ai combien de... En fait, c'est bien, les petits bandits, les petits pillards, là. Ils me permettent d'entraîner mes troupes tranquillement, sans problème. Mais il faut que je m'occupe de mon brigand, quoi. Ah, maintenant, il me fuit. Aïe, on va filer vers les pillards. Ensuite, je vais aller à Poltava. Je vais voir si je peux pas vendre mes... Mon brigand que j'ai. Et peut-être des pillards que j'aurais capturés. Alors. On va passer par la colline. On aura une meilleure vue. Sur là-bas. Si possible, j'aimerais bien passer de niveau. Passer au moins niveau 3 dans cet épisode. Ça pourrait être pas mal. Là, en fait, c'est l'entraînement. Parce qu'honnêtement, le jeu est suffisamment difficile. C'est un peu indispensable, cet entraînement. Raté. Par contre, toi, tu t'échappes. Aïe. Mon cheval, il prend des gros dégâts, là. Faut que j'ai la sauve, en fait. Sauf que mon cheval prend vraiment des gros gros dégâts. Faut que je me méfie, faut que je me méfie. Ok, d'accord. En fait, un seul, c'est plus facile à gérer que 4. Du coup. Voilà. Hop, deuxième. Voilà. Et toi, on va aller le chercher et on va te défoncer à coup d'armes contendantes. Par contre, là, on va pas bien vite. T'en fuis pas, j'ai besoin de faire des prisonniers. Assommé. Je crois qu'on a gagné. Oui, en plus, j'ai fait un prisonnier. Et je vais pouvoir promure en mousquetaire de la Miss Vétéran. Si ça, c'est pas magique. Et hop. Du côté de Coroll, on peut voir si on peut pas... Ah non, on peut faire que... On peut pas recruter des gens. Du côté de Beyerlesque. Peyerleslav, plutôt. Visité à Taverne. Voyageur. Tavernier. Arbaltier. Mercenaire. Non. Je vais pas demander où est Jacques de Machin, là. Oula, hop. Se rend sur la plage du marché. Non. Parler au maire. Je vais savoir comment on fait pour... Je voudrais vendre mes prisonniers, surtout. Avant de m'attaquer à quoi que ce soit, je vais m'entraîner, vendre mes prisonniers, tout ça. On va peut-être plutôt retourner du côté de la forteresse de Bryansk. Je suis 64%, c'est pas énorme. Elle est là-bas, la forteresse. Ouais, ouais, ouais. On va chercher encore quelques bandits. Là, il y a des déserteurs. Il n'y a plus personne, on dirait. On va parler au maire et on va demander... Ah bah voilà. Ok, donc on a fini la quête. 500 à l'heure, renommée augmentée de 1. 500 points d'expérience, je vais monter le niveau 3. C'est pas magique, ça. Cavalier mercenaire. C'est pas ça que je veux. Je peux ouvrir les portes. Non. On peut pas défoncer les gens. Non, on peut monter sur les tables, par contre. Ouh. Serait-ce le vide intersidéral autour ? Ah oui, c'est le vide intersidéral. On sort un peu de la map, on sent que c'est un vieux jeu pas forcément bien codé. Vu que la caméra a tendance à sortir du... Oui ! N'importe quoi. Seigneur de guerre. Je sais pas comment vendre mes prisonniers. Bon, par contre, on peut monter le niveau. Euh... On va augmenter la force encore. Un point de compétence. Je vais pas assez d'intel pour augmenter ça. On peut augmenter la capacité de l'inventaire, c'est pas mal. L'archérie montée, c'est l'agilité. On va augmenter l'organisation de l'inventaire. Faudrait que j'augmente un peu les autres caractéristiques. Ça, c'est un peu tout pourri. On va augmenter les une main. Et quelques points d'armes à feu. Les armes de jeu, allez. Alors. Ce que j'aimerais bien, c'est aller rejoindre les Cossacks. J'aime bien, parce que les Cossacks, c'est des... C'est des rebelles. Donc, pourquoi pas... Rejoindre les rebelles. Donc, on va aller voir du côté de Poltava. Par contre, c'est tout fortifié ici, en fait. Déserteur. On va aller dans la grande salle. On va parler au mec. Euh... Besoin d'envoyer une lettre à Colonel Vasil Zeron Tardouk. Forteresse de Ladijin. Je sais pas, c'est où. On va me demander. Forteresse de Ladijin. C'est où Ladijin. Ah oui, c'est pas la porte à côté, quand même. J'espère qu'il y sera toujours. Ah merde. 11 troupes prêtes au combat contre 7. Ouh là là. Ouh là 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 là. Bon, bah, on va y aller, hein. Même si là, on a un avantage. Mais je suis pas sûr qu'on a un avantage. C'est des déserteurs. C'est plus dur, les déserteurs. Alors, ça fait 20 minutes. On va essayer de faire la... Oh la vache, 50 points de dégâts. Ils sont pas morts, quoi. Raté. Je suis vraiment pas à l'aise, là. 47, ils sont pas morts. Voilà, tué. Là, je suis sûr de me prendre une balle et je suis mort. Ouf. Je crois que mon cheval s'est pris une balle. Oh la vache, raté. Raté. Ok. J'aimerais bien les tuer, vraiment. Tu t'es enfui. Zut. On a que... Je... Je crois qu'il s'était déjà pris une balle, mais il a trouvé le moyen de résister, quoi. On va essayer de l'assommer, celui-là. Il est tout seul. Ah bah voilà, j'ai l'assommé. Ça m'a fait peur, quand même. En plus, je peux le capturer. Et là, je vais attendre à ce qu'il y ait des meilleurs trucs. Sable de 330, 340, pouvoir, virgule 3, courte 21c, 94, 90. Alors, c'est à un poil mieux, mais en fait, c'est pas vraiment super... Ça, ça a une lange plus longue. Mousquet à mèche réformée. Impossible d'utiliser à cheval. Regardez, on va prendre tout ça, on verra un peu plus tard. Plus, c'est un autre groupe qui me suit derrière. Ah là là. Hop. Améliore un mousquetaire. Oh là là, bon. L'autre groupe, il va me foncer dessus, je pense. Et bien, ça sera pour le prochain épisode. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, si vous avez aimé. A me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne, à commenter la vidéo, etc. Et puis, à la prochaine. Salut à tous.